et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last rain home on reprend notre aventure on est juste d'envoyer deux escouades en vadrouille donc on va attendre un peu qu'elle ait fait une partie du trajet le temps que la menace augmente et après on va avancer à saut de puce probablement jusque dans cette zone le temps de laisser la menace diminuer et ça devient de plus en plus improbable d'avoir dix mille balles en arriant ici mais bon on verra là bas il ya peut-être une mission cool oui si on pourra peut-être faire du bénéfice en vendant quelques armes obsolètes peu qu'on ait des armes obsolètes faut pas oublier que le jeu nous propose de vendre les trucs qui ne sont pas équipés par des escouades ils considèrent comme des utilisations gratuites mais si le train se fait attaquer et qu'on a plus d'armes en stock bah nos mecs ils ont l'air cons quoi j'ai jamais encore eu un train attaqué mais j'imagine vu le fait qu'elle a joué de menaces etc que ça peut arriver alors qu'est ce qu'il nous vend à il nous vend de la poudre ouais c'est intéressant ça donc les munitions c'est plus trop la peine les armes c'est globalement ce qu'on a ouais voilà on n'a plus qu'une de rame on pourrait vendre éventuellement un petit un petit nagan en échange de poudre pour pouvoir faire des trucs on vend ça les grenades ça devient chaud les mines pareil j'en ai pas trop d'avance les munitions déjà on a refait un peu de stock en en fabriquant c'est déjà bien on récupère de la poudre les armes il a rien de il a rien d'intéressant c'est que des trucs qu'on a déjà on garde le minimum minimum pour défendre le pour défendre le train ok on va faire ça on se fait un petit bénéfice au passage est ce qu'on l'envoie là nourriture et des herbes ça va coûter 3 ils sont à 12 plus 6 9 et là 1 probablement pour rentrer donc on va être à 10 en ayant aucun bonus particulier sinon on attend que eux soient rentrés et on les envoie là c'est plus rentable je pense donc on va les faire rentrer hop c'est parti rentrer on va faire là bas c'est peut-être pas une mission de combat c'est peut-être juste un évent on va voir vu qu'il n'y a pas de tête de mort alors le temps semble arrêté dans ce village les rues sont presque désertes personne ne se soucie des soldats il fouille tout d'abord le bar les gens ils sont tout aussi indifférents face aux hommes en uniforme tout à coup quelqu'un se redresse il sait quelque chose vous là vous avez l'air de nous reconnaître vous avez déjà vu des légionnaires dans le coin l'homme parle mal le russe il a un accent morave marqué ses réponses sont évasives toutes les squads comprend rapidement qu'il s'agit d'un déserteur ni agressives ni sur les défensives mais simplement effrayé alors faire preuve de compassion ouais on va faire preuve de compassion un de vos soldats s'adresse ouvertement à lui pour lui exprimer sa compassion il lui demande son histoire et lui assure que malgré son passé il peut les accompagner ah et parce que elle est bienveillante on a un bonus mon ami je me parlais de parler en notre nom à tous tout le monde a déjà envisagé de quitter cette vie mais je comprends que tu refuses d'abandonner tes racines viens avec nous je faisais partie des nouveaux j'étais un prisonnier de guerre je ne regrette pas d'avoir rejoint les légionnaires je ne mourrais plus de faim j'échappais à la maladie mais j'ai beaucoup souffert l'arme à la main si tu te caches comment as-tu entendu parler des légionnaires est-ce qu'ils savent qui tu es récemment un petit groupe de légionnaires est passé dans le coin je ne leur ai pas parlé directement mais ce sont peut-être ceux que vous cherchez je pourrais vous dire comment les trouver pourrez à quelles conditions ne leur parlez pas de moi dites leur que j'étais seul et que je voulais monter à bord d'un train ou quelque chose du genre enfin s'ils vous posent la question je promets de tout faire pour vous aider je ne veux plus être un paria on va promettre de ne rien dire allez lui nationaliste tout ce que je fais c'est pour mes frères et soeurs je veux qu'on rentre tous mais je refuse de vous adresser la parole et bim 32 morts en moins ok très bien vos soldats ont bien vu que le seul saut de cette personne était de vivre en paix vous savez pertinemment que votre chemin sera semé d'embauche mais votre envie de rentrer vous unit le déserteur vous accompagne jusqu'à un camp où quatre légionnaires vous accueille à bras ouverts il veut rentrer chez eux aussi ouais donc quatre mine de rien donc lui c'était un secouriste ouvrier on récupère un fusilier ouvrier level 2 un grenouille level 3 un fusilier level 2 et un mec qui est cuisinier et ouvrier ok excellent et en plus avec leurs armes des munitions de fusil bon pas toutes leurs armes mais un petit peu d'armes parfait ça parfait parfait ouais on est déjà à 28 sur 33 hein va pas falloir buller hein ok donc eux on les redirige c'est parti ils vont passer par là et nous on va du coup on a pas fait de ressources donc on peut pas améliorer mais on est déjà à 28 sur 33 va falloir qu'on se bouge on va attendre que la menace monte un peu et on va les faire courir un peu après nous tant pis alors par contre oui du coup ils sont directement dispo dans le train je crois ouvrier level 2 plus de physique très bien caporel suppléant et physique plus 2 en fusilier ouvrier niveau 2 ok gros boost de physique pour la demoiselle Yann intelligence plus 1 et toi caporel suppléant oh il a une bonne tête il a une bonne tête d'un mec heureux fusilier level 2 parfait et ici caporel suppléant ouvrier level 2 alors qu'est-ce qu'ils ont comme trait ? ouh un herboriste excellent un autre herboriste excellent impulsif, arrogant ok toi t'es masalèze, résilient, sévère et lui il est agile et alcoolique par contre ok très bien et anxieux ouais bah c'était notre déserteur alors voyons voir si on peut pas travailler un peu ce qu'on mettait dans le train genre toi on peut peut-être te remplacer par par lui là même si l'alcoolique qui alimente le train ça reste toujours sujet à caution ici il nous manquait un cuisinier donc on a notre mec qui fait que cuisinier je crois que c'est lui ouais, cuisinier ouvrier donc on va le mettre sans qu'à faire et là j'avais mis qu'un seul ingé aussi mais on a déjà quasiment terminé donc c'est pas la peine de s'embêter trop on va le mettre en surmenage et puis il finira ça la journée ok il faut qu'on avance un petit peu on part ouais c'est un peu la loose pour eux mais c'est comme ça j'avoue que c'est vraiment cool la loose quand même on va peut-être s'arrêter un peu ça a baissé suffisamment je pense pour qu'il nous rattrape et qu'on soit bon ok c'est bon ils sont rentrés on se repose on laisse se reposer ah on a un niveau Jason a gagné un niveau d'ingénieur volonté plus 1 excellent on va aller un peu plus loin parce que mine de rien là il va falloir attendre un peu arrête toi là on va attendre qu'il finisse il fait jour Duzan tu es fatigué qu'est-ce que tu fais dans ta vie Duzan ? ah oui tu bossais sur les recherches ouais bah tu vas terminer à bientôt ok ici qu'est-ce qu'on récupère ? Maximian a le trait chasse et on avait notre herboriste mais il n'y avait rien à trouver 15 de nourriture c'est très bien rentrez les gars alors là on a terminé la recherche donc toi tu vas aller dormir on va avancer un tout petit chouille pour baisser le truc le temps que les autres arrivent là et après bah on ira à la gare avec largement pas assez de sous je pense mais bon allez les gars courage lui il doit être bientôt plus secoué là on a encore 56 minutes parfait ok ok on va tout de suite préparer une escouade pour aller dans la forêt donc dans la forêt il va nous falloir chasse, survioliste et herboriste alors qui est à peu près en état tac 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 donc toi tu es notre nouveau mec herboriste parfait faudra qu'on garde ton paquetage ouais voilà tu peux prendre pas de loup ça me va voilà un mec diligent ça peut être bien vas-y viens euh bienveillant c'est pas forcément le délire alors les autres vont être fatigués hein on est d'accord que c'est des herboristes qu'on a popés pas des survivalistes ah mais attendez mais il y en avait un qui avait des très bien là où est-ce qu'ils sont ? où est-ce qu'il est ? tac 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 herboriste ok herboriste pour toi mais toi tu es celui qui a pas de rôle de combat ouais c'est ça ok mais c'est bien un herboriste je n'étais pas sûr ça aurait été un survivaliste on aurait probablement essayé de lui faire gagner des rôles de combat mais à moins qu'il ne puisse pas plus de chances de tomber malade non il n'a pas de truc qui bloque le fait d'avoir des rôles de combat mais bon pour l'instant on va le laisser comme ça sans rôle de combat tant pis donc le chasseur bon ça va être une petite expédition hein lui et lui on va regarder déjà ça va être deux, six, deux, huit huit en gros peut-être même un seul pour y aller quand on sera ici douze, onze, ouais ça va le faire ça va être un petit peu juste mais ça va le faire ok est-ce que je les envoie direct et après on avance je vais attendre on attendra à la gare éventuellement voilà on va arriver dans la forêt on va aller le lâcher ici c'est parti les gars et nous on continue jusqu'à la gare comme ça on optimise notre menace alors la gare votre train s'est arrêté dans une petite gare vous ne vous attendez pas à en trouver une dans une région si reculée d'ailleurs elle n'était indiquée sur aucune carte un bâtiment en bois se dresse près de la gare derrière un mur d'arbre haut et fin ses vitres sont brisées et sa porte dégondée le nom de la gare est inscrit sur un panneau euh non on va regarder Baba Yaga 1 ok un groupe de soldats menés par Joseph décide d'explorer le bâtiment de la gare Joseph s'approche des lieux prudemment tandis que Octonin garde les yeux rivés sur les bois alentours s'attendant à une embuscade ça sent la nourriture du goulash tu sens ça ? oui du paprika et des oignons bon sang ça sent si bon comme si ça cuisait dans le beurre il se redirige vers la source de l'odeur traversant le bâtiment apparemment abandonné jusqu'à atteindre son jardin ils y trouvent une petite cabane cachée parmi une épaisse rangée d'arbres l'intérieur est éclairé par une lanterne munie d'une seule bougie sa lumière réveille d'une curieuse personne oh oh les russes n'ont jamais été entendus ni aperçus ici mais leur odeur est arrivée malgré tout là se tenait une vieille femme courbée comme un parchemin ancien et appuyée sur un bâton tordu son nez d'aigle masquant des yeux petits mais perçants êtes-vous ici de votre plein gré ou par contrainte jeunes gens difficile à dire madame nous faisons un long voyage pour rentrer chez nous et qui pouvez-vous bien être alors à vous faufiler jusqu'à mon humble cabane à venir sentir mon précieux repas nous sommes de la légion tchécoslovaque nous sommes en route pour vladivostok vous êtes donc des slaves allons allons nous partageons les mêmes racines jeunes gens partez maintenant j'aimerais manger mais peut-être préférez vous rester est-ce qu'on tente de rester ? c'est baba yaga quand même hein alors joseph tressa et s'endant soudain comme une main passée sur son visage puis une paume chaude se poser contre son dos juste entre ses omoplates sur sa peau nue avant que quiconque puisse réagir joseph prend la parole au revoir madame pardonnez nous de nous voir déranger profiter de votre repas attendez jeunes gens elle se traîne lentement vers antonin et murmure quelque chose puis elle rentre dans sa cabane et ferme la porte le fumet du goulage a disparu remplacé par une odeur humide et nauséabonde d'eau croupie et de fumier de porc ben on avait entendu la légende de la baba yaga qui essayait d'attirer les gens mais je voulais quand même tester de rester pour voir joseph demande à antonin ce que la vieille femme lui a chuté à l'oreille elle m'a dit que nous devrions rendre visite à l'une de ses soeurs et lui passer le bonjour ça m'aurait fait chier de le perdre lui autant joseph bon il est efficace mais c'est pas le couteau le plus affûté mais autant en autonin ça aurait été dommage de le perdre ok il y a quand même un bar et un dépôt ouais comme prévu la merde alors ouais alors wagon atelier wagon cuisine on a déjà un wagon médical ce serait cool pour notre dernier wagon fournit des lits de convergence aux soldats blessés et malades ainsi que des postes aux médecins pour les soigner, fabriquer du matériel médical et mener des recherches ce serait certainement très très cool il y a un petit peu de consommables ouais mais alors déjà avoir dix mille c'est chaud du cul hein genre là on a 1400 en tout là si on vend toutes nos grenades on a 1200 ça fait à peine 3000 des munitions nos armes mais on a vu qu'on était un peu short il faut encore qu'on a récupéré quelques trucs avec le avec le la quête si on récupère un wagon médical on pourrait éventuellement se passer des trousses de secours ouais jamais on en aura assez on a mis du charbon pour avoir un wagon de plus ouais 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 mettons qu'on met tout voilà on claque ça on claque ça ça c'est le fusil des grenadiers ouais on fera avec deux grenadiers au combat on claque quelques grenades on claque quelques kits de soins qui nous servent pas tant euh on veut ça donc il a pas de sous donc il nous manque 4000 encore bon bien sûr on va pas claquer tout le charbon donc mettons qu'on claque je sais pas 7 charbon on en garde 200 pour terminer notre voyage on est à 7000 il nous manque la moitié autant dire que c'est carrément tendu quoi 3 fusils, il y en a 2 pour les escouades, on peut en virer un alors on va commencer à envoyer des gens à poil hein en terme de munitions c'est 250 par chargeur donc c'est pas tant hein si on envoie tout ça on a de quoi faire un chargeur de mitrailleuse ah putain c'est chaud ça c'est ce qui nous sert le moins on en garde 100 là il lui manque des sous mais on aurait notre wagon médical on va essayer de quand même de garder des ressources hein d'utiliser au maximum nos sous bon on peut on pourrait donc trouver moyen de moyenner sachant que c'est quand même tendu on garde 300 munitions là, 400 là, 132 mais après de toute façon notre train sera complet donc euh on sera un peu plus tranquille on va rajouter ça pour pouvoir enlever quoi ? un peu de munitions comme ça je pense que je vais rajouter de la munitions comme ça en garder juste 100 c'est 70 par chargeur je crois précision taille du chargeur 8 non mais ils partent avec 70 munitions un truc du style je crois dans ces eaux là donc euh ok du coup là on récupère je peux me permettre de récupérer un fusil ? ouais non je pense que non non je peux pas me permettre de récupérer un fusil non ça c'est le fusil des fusillés bah si c'est ça il y en a 2 dans les squads 2 en rab on va récupérer du charbon c'est probablement ce qui nous manquera le plus bon c'est notre dernière grosse transaction je vais même claquer ça pour récupérer un peu plus de charbon et on récupère un wagon médical et là ça pique là ça pique très fort euh... ouais qu'est-ce qu'il dit ce wagon médical ? alors convalescence les soldats blessés et malades peuvent être envoyés pour se rétablir du coup on peut mettre ces deux là et là du coup il nous faut des médecins toi viens et toi... euh non et toi la nuit voilà les questions de recherche pour pouvoir faire les recherches il faut pouvoir débloquer des trucs très bien du coup qu'est-ce qu'on a comme type d'amélioration ? nouveau lit confortable augmente la récupération de santé et de morale très bien 3 lits de plus encore plus 3 lits de plus ça c'est le truc classique ça aussi et là ajoute un emplacement de tâches supplémentaires pour soigner les blessés donc ça c'est pour la recherche et la fabrique il faut 200 de bois les fameuses mesures de sécurité, l'économie des ressources très importants mais tant qu'on a pas euh... tant qu'on a pas ça ça sert à rien ok bon bah je suis quand même plutôt content on a réussi à débloquer ce truc là c'est cool bon en terme d'amélioration c'est mort alors là du coup 282 charbon j'espère qu'on va pas le payer cher toi t'es fatigué t'es où ? t'es dans les squads ouais t'es dans les squads on va laisser aller à la forêt le temps que notre menace monte et après on avancera pour aller les récupérer un peu plus loin c'est parti on fouille alors il avait la chasse mais il y avait rien à trouver survivaliste il a été utile et herboriste on a trouvé des herbes ok 23 de nourriture et 76 d'herbes fantastique euh... du coup ce qu'on va faire c'est que le wagon atelier il faut qu'on fabrique des munitions de mitrailleuses ce serait bien bon c'est ce qu'on voit actuellement on en a 348 allez c'est parti du coup là il nous faut des injés et la nuit et la nuit toi t'as déjà un boulot toi t'as déjà un boulot du zen t'es level 3 vas-y tu vas te reposer pendant ce qu'il reste de la journée et après tu bosseras très bien vous retournez au train peut-être même le temps de les attendre au final il y a plus grand chose après avant là et les missions ok là c'est pareil il y aura peut-être pas de combat donc potentiellement pas de ressources à piller ça va être chaud hein ah lui il a pris un niveau très bien alors t'as moins un pourquoi ? parce que t'es fatigué ok en tant que grenadier soldat guéri a quitté le wagon médical parfait je pense qu'il faut un peu de physique pour pouvoir envoyer tes grenades plus loin allez on est arrivé on dégage d'ici voilà Baba Yaga et notre ruine c'était pas facile on a une petite baisse de morale à cause du mec qui a perdu 30 de morale mais ça devrait remonter cette couchette n'est pas qu'un lit c'est un refuge excellent on peut voir le train passer son petite pompe épouse ok il va falloir qu'on prépare une escouade pour aller là donc en brayolage je fais du logis, de la débrouillardie, ce genre de choses on va dissoudre toi t'es en pleine forme et tu fais rien toi tu es soigné évite la perte de santé du haut état blessé et gravement blessé ok toi tu bosses au wagon médical notre seul fait du logis en quel état elle est ? pas trop mal on peut envoyer lui qui est diligent lui qui est pragmatique ça fera pas de mal et lui qui est débrouillard ça me va alors est-ce qu'on les drop ici ? non on va s'arrêter ici on va faire juste un tout petit aller retour ça sera très bien et là il y a une bataille par contre allez c'est parti, en avant les gars on vous attend faites nous rêver on explore pendant une petite heure on a rien pour améliorer malheureusement un niveau d'ingénieur supplémentaire parfait j'ai pas fait en boucle ça hein non je l'ai pas fait en boucle parfait alors rapport prêt euh il ne restait rien ah la lose bon bah on rentre bon bah on rentre là on va laisser tomber l'idée d'aller là je pense il y a vraiment très très peu de chance qu'il y ait quoi que ce soit intéressant on va privilégier une escouade là et une escouade de combat pour la suite on peut tourner dans le sang si on veut on peut modifier cette escouade on peut les envoyer là eux peut-être pas elle on va la garder mais euh les nouveaux là voilà alors un petit éclaireur qu'est-ce qu'on a là ? sceptique ouais intelligent ok pragmatique ok débrouillard pas mal avare pourquoi pas quelqu'un de bienveillant ce serait bien quelqu'un de loyal on va renvoyer la elle qui est bienveillante ah oui elle dispense des soins il n'y a plus besoin de soigner donc c'est pas une urgence on va se faire ça va être faire une bonne petite escouade pour cette quête c'est parti et ici est-ce que ça vaut le coup de faire une escouade ? bon on va aller voir parce que le temps que les autres avancent de toute façon on n'a pas grand chose de mieux à faire 3 personnes un qui est diligent un débrouillard ou un truc du style ce serait bien ah on n'a plus de mitrailleuse disponible ouais forcément ça devient la dèche ça devient la dèche ah bah écoute on va prendre toi une deux fusillés et un mitrailleur ça sera très bien euh et on l'envoie toi voilà on va juste aller voir peut-être qu'on pourra échanger ils ont des armes de qualité on pourra peut-être échanger une ou deux armes de base contre des armes un peu mieux un truc du style on est bien au niveau nourriture c'est la bonne nouvelle quel jour de nourriture c'est excellent alors c'est parti qu'est-ce qu'ils ont de la poudre alors nagan mozin fusil courbe 1903 rien d'intéressant des grenades 241 pièces un pet de munitions de mitrailleux c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas s'équiper l'autre euh c'est un peu la dèche hein on va pas se mentir c'est un peu la dèche non je pense que ça vaut pas le coup de de faire quoi que ce soit c'est juste histoire de voir s'ils avaient des trucs intéressants mais en arrivant à portée du village votre escouade découvre un petit hôpital de campagne composé de structures en bois de tentes militaires un jeune homme au regard intelligent s'approche de votre escouade il porte en un uniforme légionnaire j'espère qu'on va voir cette place s'ils sont nombreux bonjour l'ami c'est ton hôpital bienvenue chers camarades légionnaires je m'appelle Emmanuel Omolka oui nous construisons cet hôpital c'est moi qui le dirige il y avait beaucoup trop de blessés donc je suis resté je ne pouvais pas les abandonner il y a d'autres de nos camarades ici ? non tous les légionnaires sont déjà partis il n'y a que des russes, des villageois et des soldats blessés vous savez peu importe le lieu j'ai toujours ceux qui ont besoin de mes services vos soldats passent un petit moment à parler avec le médecin toutefois une question cruciale n'est si d'une réponse le médecin se joindra-t-il à eux et où sont partis les autres ? j'ai entendu dire que vous étiez le dernier train j'aimerais vous rejoindre mais je ne peux pas les abandonner à moins qu'ils ne puissent venir avec nous eux aussi mais je sais que c'est impossible dans ce cas je ne peux que vous souhaiter bon voyage alors Jaromir le persuade de nous accompagner ou l'alivant lui souhaite juste bonne chance on va essayer de le persuader on n'abandonne personne, rentre avec nous nous ne manquons pas de soldats blessés ou malades je ne peux pas, pas maintenant c'est maintenant ou jamais camarade et bien pourquoi pas mon assistant pourrait prendre le relais mais il est si jeune tu étais jeune toi aussi tu sais bien que travailler seul encourage à repousser ses limites il devra gérer la situation il n'aura pas d'autre choix les soldats attendent la réponse du médecin en silence n'abandonner personne est une règle tacite chez les légionnaires ce principe semble vertueux mais difficile à appliquer en réalité égoïstement Brotislav a sûrement pensé que s'il pouvait ramener le médecin avec eux ils pourraient tous rentrer chez eux Emmanuel Molka souhaite discuter avec ses amis et collègues avant de partir à son retour il semble anxieux vous m'avez vu devant un choix cornelien mais dès votre arrivée je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma famille à l'idée de la retrouver je déborde de joie je veux vous accompagner on récupère un secouriste médecin ok fort bien un petit niveau de secouriste parfait un herboriste fait du logis ouh très bon ça malhabile est bon et sceptique très bien on étoffe on étoffe il nous reste 4 places et on a encore 2 endroits à fouiller un endroit à fouiller un endroit à fouiller ok bah du coup il faut revenir hop ah mais non il y avait un marchand là j'avais pas vu il y avait un marchand faisable récupérable qu'est-ce qu'il fait ce marchand il vend 2000 de tissus waouh et des trousses de secours alors j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine économie parce que je suis quasiment sûr que chez le marchand d'oeuvre on les vendait 143 ces trucs là 141 non il nous faut des fisiques précisions du tissu c'est intéressant du tissu mais qu'est-ce qu'on pourrait virer on est déjà on est déjà en tendu sur tout hein plus c'est 14 pièces c'est hyper cher non bon le marchand là il est bien hein 2000 de tissus 20 000 de thunes il est pépère quoi mais tant pis on rentre on rentre et il va falloir qu'on se prépare une escouade là je sais pas si on va pouvoir choisir les gens qu'on envoie ça doit être un blocus un blocus armé un truc du style donc on va se faire une bonne escouade de fight avant d'avancer au cas où en espérant que ça soit pas un événement du genre tous ceux qui sont pas en escouade viennent défendre le train sinon on leur rate en l'os alors voyons ça on dissous on dissous on fait une escouade alors escouade de combat toi tu médecines toi tu t'occupes de la fabrication un mitrailleur parfait un éclaireur on prend un fusillé un fusillé plutôt un autre fusillé il nous faudrait un soin mais toi tu es occupé un grenadier parfait bah Emmanuel viens donc nous montrer ce que tu vaux un autre éclaireur c'est nickel un autre grenadier on a des compétences à mettre là et on est déjà sur une belle escouade là on va garder les autres des fois qu'effectivement ça soit l'événement à la con style ah bah en fait lol démerdez vous donc tu prends mine terrestre fumigène allez fumigène pour toi et toi tu prends tête baissée pour augmenter ta défense en terme d'équipement on peut te filer un parabelum à toi tu seras toujours bien on a qu'un seul soigneur dans cette équipe du coup mais on a un mitrailleur plusieurs fusiliers deux éclaireurs deux grenadiers c'est plutôt pas mal toi t'es pas le mec qui est alcoolique non t'es insomniac toi ouais t'es normalement t'es pilote de train toi mais t'avais laissé ton poste ok je pense que ça nous fait une belle escouade si on envoie une escouade en urgence mais on le verra lors du prochain épisode on aura un peu d'action j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde